Allez, les internationaux congolais ont brisé ce week-end en club avant les prochains rassemblements, cadrés avec la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. De Yohan Wissam, passe par Emmanuel Essendé, Jouel Béa, Yannick Boulazi ou encore Niskes Kebano, les Congolais étaient en tout cas en fait. Mauvaise nouvelle pour les Congolais, Simone Banza comme chancel Beba à Marseille, l'attaquant du Sporting Praga a été écarté du groupe. L'ancien capitaine de la sélection nationale de la RDC, Marcel Tisra, a changé de club, mais va rester en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on va parler spécialement du football à Congolais. Installez-vous confortablement pour les détails. C'est parti pour Total Sport sur Kiv Morning Post TV. Allez, ouvrons la production de ce lundi avec la prestation des internationaux congolais. D'abord sur les continents africains aux interclubs de la Confédération africaine de football. Titulaire avec son compatriote Inunga Abaka, Joël Béa a permis à l'association sportive des forces armées royales au Nigeria d'égaliser. C'est le premier billet du Congolais face à Rémostar du Nigeria, malgré la défaite des phares Rabat du Maroc 1 contre 2. Donc, les buts des lancers avant-centre du Touplusama Zembe de Lubumbashi n'a pas suffi au club marocais de s'imposer en déplacement. Joël Béa et Inunga Abaka joueraient donc la qualification à domicile. Ce joueur qui a rejoint la formation de cette formation de l'ASF Rabat cette saison en provenance du Touplusama Zembe de Lubumbashi lance son aventure de la plus belle des manières. Son compatriote Inunga Abaka qui a rejoint aussi cette formation marocaine en provenance du Simba de la Tanzanie va apporter son expérience dans l'équirie marocaine. Deuxième meilleur bitère du championnat égyptien avec 17 bits, Fiston Kalala Maële n'a pas pris du temps pour s'illustrer en Ligue des champions. La CAF dans le cadre de la phase préliminaire, Fiston Maële a participé au succès des siens. Sibi Zabros contre la formation de Jika UFC à Zanzibar. Les Congolais ont été aussi passés à décisif dans cette large victoire de Sibi. Zabros, Fiston Maële qui a rejoint l'équipe des Pyramides FC cette saison en provenance de Young African La Tanzanie s'impose comme un élément clé de l'effectif du Jean Club Tanzanie après un débit timide en championnat égyptien. En tout cas, Fiston Kalala Maële est devenu intouchable, intraitable dans cette formation des Pyramides FC. Cette saison, c'est désormais 19 bits, toutes compétitions confondies et 7 passes décisives pour lancer avant-centre de l'AS V Club de Kinshasa. Alors, on va parler maintenant des internationaux congolais sur les vieux continents. D'abord, en Allemagne, le titulaire Emmanuel Essendé a marqué le deuxième but de son équipe. C'était en tout cas à la 53e minute. Et donc, l'attaquant congolais ouvre son compteur lui avec l'équipe du FC Augsburg. Augsburg valide donc son ticket pour les prochains tours de la Coupe d'Allemagne en bataille à la formation de Victoria Berlin sur la note de 1 contre 4. En tout cas, les Congolais lancent également son avant-terre de la plus belle des manières. Donc, il entre petit à petit dans le cœur des fanatiques de Augsburg. Essendé qui arrive en provenance du championnat portugais va découvrir en tout cas un autre pays et une autre compétition. C'est la Bundesliga qui va démarrer d'ici là. C'est lui qui va concurrencer Steve Mounier. Mais les Béninois vont en tout cas s'youer haut et sans pour mériter la confiance du staff technique de Augsburg, mais également du public. Ce dernier a été d'ailleurs récemment congratulé par l'ancien capitaine de la sélection nationale de la RDC, d'Yemersin Bokani, Selon Bokani, Bezoua, Essendé a presque ses qualités d'un ava-centre qui peut amener loin la sélection nationale de la RDC. Bien que sur ces deux premiers matchs avec les Léopards, Essendé n'avait pas marqué, malgré la confiance du staff technique de la RDC. Donc, les Léopards attendent, les amouris du football congolais attendent des pieds fermes les premiers billes d'Emmanuel Essendé avec l'équipe nationale de la RDC déjà au mois de septembre. Il est très attendu dans la tannière des Léopards. En Première Ligue, d'une compétition à une autre, Yohann Ouissa s'est illustré, passé sur l'ouverture du score de Brentford. Yohann Ouissa s'est distingué cette fois en inscrivant les buts de la victoire de Bizan contre la formation de Crystal Palace. Un très beau début pour, en tout cas, Yohann Ouissa et son équipe de Brentford en Premaliga qui était à sa première journée. En tout cas, ces derniers qui étaient absents à plusieurs reprises dans l'équipe nationale de la RDC depuis l'arrivée de Sébastien Desabres. Nisken Skebano a été aussi buteur. Al-Jazir a remporté la première manche de la Coupe de la Ligue contre la formation d'Al-Batch. Trois bisans, c'était les scores au finish. Nisken Skebano, l'élite congolais, a inscrit le deuxième but de son équipe sur pénalty. Est-ce que le bon moment pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain de revenir dans la sélection nationale ? C'est Sébastien Desabres qui aura les derniers mots. Il aura également les derniers mots sur Yannick Boulasi. L'attaque congolais a réalisé une performance XXL. L'ancien joueur de Crystal Palace qui est allé au Brésil pour retrouver son niveau au bruit. En tout cas, des mille faits. Au tardin doublé, Yannick Boulasi a permis à Critchouma de repartir avec les points du match nil. De partout, c'était les scores au finish contre Vasco de Gama. Les congolais comptent désormais 6 billes et 3 passes décisives en première division brésilienne. Ce dernier n'est plus en tout cas appelé en équipe nationale. Est-ce que aussi Sébastien Desabres pourra compter sur Yannick Boulasi pour les approcher ensemble ? Ou est ainsi, disent les Anglais ? Alors, les congolais ont été débiteurs ce week-end. Il y a également d'autres qui ont été frappés par des décisions de leur club. En tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Léopards de la RDC. Mais également pour l'avance entre Simone Banzak. En tout cas, en croire à Bola, les congolais, Simone Banzak a été retiré de l'équipe première de Sporting Praga pour des raisons disciplinaires et s'entraînera désormais avec l'équipe B. L'attaquant congolais souhaite quitter les clubs portugais, mais les offrirait s'il ne plaise pas au président Antonio Salvador. Comme Chancel Mbemba qui a été écarté aussi du groupe de Marseille, aussi Simone Banzak ne va pas s'entraîner avec l'équipe première. Pourtant, Sporting Praga a lancé sa saison en championnat portugais. D'abord, Chancel Mbemba avec Marseille. C'est une histoire qui n'a pas encore dit son dernier mot. Les congolais veulent finir sa saison avec Marseille et partir comme joueur libre. Les clubs français ne veulent pas aussi l'attendre de cette heure-là. Selon Marseille, l'important serait de prolonger son contrat avec les clubs français ou partir cette saison afin que l'équipe puisse bénéficier de quelque chose. En tout cas, c'est le business qui tue la relation entre Chancel Mbemba et les clubs français. Mais ici, pour Simone Banzak, on parle de l'indiscipline. Aussi, c'est le même épisode puisque Simone Banzak veut aussi quitter dans l'équipe de Sporting Praga pour partir dans un autre club. Il était des fois annoncé dans la formation de Fenerobachi en Turquie. Mais l'offre s'est refroidie pour l'attaquant de la République démocratique. A dit Congo, on va parler d'un ancien capitaine de l'équipe nationale de la RDC. Il s'agit de Marcel Tisra. Tisra continue son parcours en Arabie Saoudite. En fait, l'ancien joueur de Monaco, les défenseurs congolais. Jouera cette saison du côté dans le Kalei FC. Les détails du contrat n'ont pas été communiqués pour les Congolais. Les défenseurs congolais qui avaient perdu sa place dans l'équipe nationale n'est plus visible dans la tannière de Léopard. Aujourd'hui, il y a une forte concurrence dans l'axe de la RDC. Là où il y a Chancel Mbemba, là où il y a Dylan Bantoubissika, là où il y a Axel Touanzebe qui a lancé d'ailleurs sa saison. C'était le samedi en Prima Ligue contre la formation de Liverpool avec son équipe d'Ipi-Switch. Ces Congolais a perdu d'ailleurs ces matchs sur la note de zéro contre D avec au passage un bi marqué par Mohamed Salah du côté de Liverpool avec déjà cette conquérance. Marcel Tisra a dit mal à retrouver sa place dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. En tout cas, aujourd'hui, c'était spécialement pour les Léopards de la RDC puisque bientôt là, ils seront dans la tannière des Léopards. Bientôt, ce sera le début du Rassemblement, peut-être déjà la semaine prochaine. Les Léopards sont attendus à Kinshasa pour le Rassemblement cadré avec la première et la deuxième journée des éluinateurs de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Léopards vont jouer d'abord à domicile au stade des Martyrs de la Pentecôte contre les Siles nationales de la Guinée avant de se déplacer en Tanzanie pour jouer contre les Wallias de l'Ethiopie pour les comptes de la deuxième journée. Pourquoi les matchs se joueraient en Tanzanie ? Tout simplement parce que l'Ethiopie n'a pas un stade à Addis Ababa homologué par la Confédération Africaine du Football mais également la Fédération Internationale du Football Association. Voilà qui met un terme à cette production sportive d'aujourd'hui sur Kiv Morning Post TV. On se fixeront de vous ce mercredi, ça sera avec ce même plaisir.